Salut tout le monde, cette fois-ci sur Blender 3.1.2, on va s'occuper du nœud qu'on appelle «Sulldivine Mesh » je crois. C'est fou, à chaque fois, je n'en retiens jamais. On va cliquer donc sur ce cube, on va le laisser tel quel. On va cliquer sur « Géométrie Nodes », cliquer sur « New ». Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Et si je fais ici « Shift A », on va cliquer sur « Subdivine Mesh ». C'est bien ça. Vous allez voir, il est très simple. Je ne fais pas du tout d'ordre, je fais en fin de compte par rapport à ce que j'ai compris et au fur et à mesure, je vous passe la formation. Donc ne vous posez pas une question quand ce qui commence comme ça, c'est juste histoire d'eux. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que si vous regardez bien, quand vous faites ici « Shift A », « Search », on a aussi « Surface ». On va le prendre, on va le mettre ici. On verra après celui-ci. Alors ce qu'il faut faire, c'est se mettre comme ça. On va aller à cet endroit-là, on va le positionner. Pas de problème pour l'instant. Ici, donc, vous avez le « Level ». On va pouvoir augmenter ou diminuer. Et là, vous avez ce qu'on appelle un « Integer », c'est que vous allez pouvoir mettre une formule mathématique ou des choses comme ça. Moi, je vais juste me pencher par rapport à lui. Mais déjà, ce qui est bizarre, c'est que vous pouvez voir ici qu'il n'y a rien en fin de compte qui se passe. Pourquoi ? Si vous vous rappelez, par rapport au modifieur ici « Subdivision Surface », donc je vais venir ici, vous avez deux solutions. Soit le « Catmoo Clark », soit le « Simple ». Eh bien, en fin de compte, c'est exactement la même chose. Je reviens ici, je reviens par rapport à lui. Ici, en fin de compte, quand je vais « Subdiviser », on ne voit rien. Par contre, si je viens ici au niveau de « Viewport Display » et je clique sur « Wireframe », on voit bien que celui-ci a été subdivisé. On va le laisser à 4. Donc, vous avez vu que celui-ci est maintenant subdivisé. Vous avez compris, l'histoire de « Catmoo Clark » est « Simple ». Ok. Ce que je peux faire, c'est faire ici un « Shift A » et mettre un « Subdivision ». Cette fois-ci, « Surface ». On va cliquer ici et vous allez voir que lui, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à subdiviser, mais en plus, il va modifier sa forme. C'est donc le « Catmoo Clark » qui permet de faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Regardons un petit peu, réfléchissons. Alors, on ne va pas faire grand-chose, mais on va faire quand même un « Extrude ». Moi, j'aimerais bien l'extruder. Donc, je vais faire ici « Extrude ». Parfait. Je vais le positionner. Alors là, j'ai quelque chose de gigantesque. Deux solutions. Si vous cliquez sur « Individuel », ça va extruder la totalité de vos faces. Donc, ça fait un peu bizarre. Ou alors, on peut le mettre en individuel. Dans ces cas-là, je vais mettre 0.1. Avoir quelque chose comme ça, c'est même un peu trop fort. On va mettre 0.02. Voilà. C'est pas mal, ça. Et ce que j'aimerais faire, ça serait supprimer mes faces. Dans ces cas-là, je peux faire « Shift A », « Search ». Je vais taper « Dilette ». « Dilette géométrie ». Parfait. Je vais venir ici. Et là, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que là, il m'efface par rapport à mes points. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je voulais les faces. Il ne se passe toujours rien. Pourquoi ? Parce qu'ici, il va falloir cliquer au niveau de « Top » et se mettre au niveau de la sélection. Et là, maintenant, vous avez quelque chose d'intéressant. On pourrait, après, ajouter quelque chose de filaire et ainsi de suite. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir, ici, modifier mon subdivision. Vous voyez ? Avoir quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, vous auriez une cage. Et là, comme je n'ai pas fait en sorte de mettre d'instantiation, comme j'ai pu vous expliquer dans la vidéo précédente, je vais pouvoir appliquer mon modifier sans problème. Ou alors, je vais pouvoir faire ici, si je veux, mettre un modifier de type « Solidify » pour lui donner un peu plus d'épaisseur. D'accord ? Vous voyez ? Rapidement, on a pu créer ce genre de forme grâce à la géométrie. Donc là, attention aussi, je suis sur le modifier « Solidify ». Il faut que je revienne ici pour pouvoir faire ce qu'il faut. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est qu'au lieu, à chaque fois de revenir dans mon modifier, je vais pouvoir, ici, dire mon « Level », il va aller ici. Comme ça, je vais le retrouver à cet endroit-là. Vous voyez, c'est marqué « Level ». Je vais pouvoir appuyer sur la touche « N ». Et au lieu de marquer « Group Input ». Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer ici, et au niveau de l'onglet « Group » où c'est marqué « Level », on pourrait noter « Subdivision NB ». Je mets n'importe quoi, mais grâce à ça, vous allez pouvoir le faire directement ici. Vous voyez ? Et si, par hasard, ici, vous voulez modifier le « Level » qui est ici, on va le prendre ici, on va se mettre ici. Et là, on pourrait l'appeler, dans ces cas-là, où c'est marqué « Level », « Subdivision Surface ». Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Bon, ce n'est pas très grave. Et maintenant, si je reviens au niveau de l'onglet « Layout », je suis bien par rapport à lui. Ah, par contre, ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. Donc, j'appuie sur « Increase » qui s'est activé. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, si je reviens maintenant par rapport à lui, je vais cliquer sur mon modifiaire. Je vais pouvoir. Vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est que c'est vraiment… La géométrie Note, c'est un super… En fin de compte, c'est un super modifiaire. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir modifier directement les paramètres. Alors, pour l'instant, je n'ai rien fait. C'est extrêmement simple, ce que je vous montre. Mais ce qui est génial, c'est que vous vouliez faire quelque chose comme ça, ça vous convient et tout, impeccable, vous pouvez l'appliquer. Dans ces cas-là, il n'y a plus de problème. Et après, vous appliquez ici le fameux « Solidify ». Vous voyez ? Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à la subdivision mèche. Là, je reviens en arrière pour le garder et je ne sais pas, je sauvegarde. Comme ça, ça me permet de faire des tests et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501